Musique d'intro Musique d'intro Bon alors, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben on va aller récupérer la méga matéria qui est cachée dans la fusée Eh ouais, vous avez vu, en plus de raconter des conneries, je vais même vous offrir la visite de la fusée et un voyage gratuit dans l'espace C'est parti ! J'arrive ! Putain, je suis en forme moi hein ! Ça doit être parce que c'est le week-end qui commence, enfin pour vous euh... Bah pour vous aussi peut-être, je sais pas... Bon, bref, alors... Les Shinra troops... Les terroristes sont ici ! C'est toi le terroriste, vas-y, d'où, d'où, d'où tu me traites de terroriste ? Tu vas voir, je vais t'exploser la bouche, tu vas voir ce qu'il te dit le terroriste, non mais oh ! À l'attaque ! 1244, j'adore ! Alors que normalement je suis pas censé avoir cette épée dès maintenant... Donc c'est cool ! Voilà, tu vois ce qu'il te dit le terroriste ? Non mais oh ! En plus tu me jettes une bombe fumigène et tu m'endors, non mais ça va pas ! Je me souviens plus si j'avais enlevé la matéria... Couverture à acide, hein... Où je regarde... Est, ouais, ça on s'en fout... Euh... Oui bon d'accord, cours tout seul Cloud, vas-y ! Ne laissez pas gagner du terrain, à l'attaque tout le monde ! Eh ouais, venez m'attaquer, venez, venez ! Je suis assez rouillé là, il faut que... Que je me... Dégourdisse un peu les jambes ! Allez, attaquer ! Attaquer encore, attaquer toujours ! Le premier qui dort, je lui casse la bouche ! Seed, qu'est-ce que j'ai dit ? Ouais... En fait, vous avez décidé de me retarder jusqu'au lancement de la fusée, c'est ça ? Avouez ! Bon, ça c'est fait ! Et ça c'est fait ! Ah non, il a survécu lui, tiens donc ! Ah c'est pas mal ça ! Mais bon, ce n'était que reculer pour mieux sauter ! Alors je viens de réfléchir, mais mine de rien on se rapproche de la fin du CD2 quand même ! Bientôt la fin du jeu les amis ! Pas bientôt, bientôt... Quand même pas, mais... Mais nulle part ! Hein ? Hein ? Nulle part ! Ouais, c'est ça ! En fait si, quand même, bientôt ! Ou pas ! Ou si ! Oui, non, si, quand même ! On va dire que grand grand maximum, je pense que dans un mois et demi, le jeu sera fini ! Peut-être ! Ça dépendra comment j'avance, si je fais beaucoup de quêtes annexes ou pas, bon on verra ! On n'en est pas là pour l'instant, restons concentrés sur la Mega Materia ! Bon, vous ne voulez pas mourir vous aujourd'hui, c'est décidé ! Allez ! Vous devez mourir ! Mourir ! Voilà, comme ça ! Comme ça, ouais ! Et encore un ! Ou encore, encore un ! Voilà ! Très bien, parfait ! Ok, 1600, très bien ! Euh... je... non, je ne vais pas me tenir, d'accord ! Bon sang, qu'est-ce qu'ils croient qu'ils vont faire avec ma fusée ? Non, ah, elle m'a fait fou ! Je suis là, Cloud, je vais virer ces... Je vais virer ces... Je vais soigner tout le monde ! Euh, juste avant, tu permets, je vais soigner tout le monde ! Je crois pas qu'il y ait un boss, mais euh... on sait jamais ! Allez, rentre dans la fusée ! ... Miii ! Roudé ! Encore toi ! La Shinra elmira quiconque se mettra en travers de son chemin... Bon pour le coup c'est un boss sans en être vraiment un Alors coup mortel Attaquer Voilà ça c'est fait Allez on va s'amuser un peu Parce que je pense pas que j'ai besoin de soigner mes persos pour le coup Donc ça devrait le faire 4856 ouais ça va Vincent je pense qu'il va survivre 2562 ah ouais quand même C'est pas de la merde les attaques de Vincent J'aimerais bien qu'il m'attaque Sid pour qu'on voit sa limite niveau 2 2262 bon ça va je pense que Rodey devrait mourir assez rapidement du coup Ah presque 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 en limite Qu'est-ce tu nous fais là filardant Il est en train de prendre chair Rodey n'empêche Bon bah voilà Alors je vous rassure il est pas mort hein Pour les fans de Rodey parce que je suis sûr qu'il y en a Il y en a au moins un qui se cache parmi vous un fan de Rodey Bah il est pas mort Ils nous ont eu Et oui Nananère Ah toi pourquoi es-tu ici Rodey des turcs aurait dû être là Dommage ces gars sont là Oh bon sang les turcs se faire avoir comme ça Mais vous je ne vous laisserai pas passer Si tu veux hein Si tu veux si tu veux au moins on peut Tu as le mérite d'être un bon soldat Et pour ça je te respecte Mais tu es mort quand même C'est dommage Tu aurais pu survivre si tu étais parti Bon Maintenant que le ménage est fait Allons récupérer Ah bah t'es pas mort tu vois je t'ai épargné J'ai pas fait exprès mais je t'ai épargné Dans ma grande montée d'âme Eh qu'est-ce que tu fiches là petit Eh juste quand je pensais que quelque chose se passait Vous êtes revenu capitaine Ecoutez moi capitaine Nous allons lancer cette fusée Hein de quoi parlez-vous Nous allons charger une bombe matérielle là-dedans Et faire sauter le météore Notre fusée va sauver la planète Ah c'est vraiment super Attends une minute La ferme la ferme à la fin Dans quel état est la fusée ? Ça a l'air d'aller Mais Nous avons prévu de lui faire percuter le météore En pilotage automatique Mais le dispositif le plus important est cassé Cassé ? Comment se passe la réparation ? Serrat s'en occupe Oh formidable Quelle bande de guignols Il va lui falloir 100 ans Ecoute je l'emmène Alors ne te soucie pas du pilote automatique Et vas-y Dis-le à tout le monde D'accord capitaine Bonne chance Il s'essaie de fois de me retenir Je vais mourir Mais à part ça Eh Cid Que fais-tu ? Il y a des générations de connaissances Et de sagesse A l'intérieur des méga matérias Des matérias Nous allons emprunter leur pouvoir Et sauver la planète de Cephalos Il n'est pas question de perdre la méga matérias Tu comprends ça non ? Ecoutez le thème de Cid Ouais je comprends Je comprends que les matérias sont précieuses Et je comprends aussi ce que tu penses Mais écoute Je n'en ai rien à cirer Si c'est de la science ou un pouvoir magique Non je crois que si j'avais le choix Je préférais miser sur le pouvoir de la science Les humains qui voyageaient au sol Sont maintenant capables de voler Et pour finir Nous allons partir dans l'espace intersidéral La science est un pouvoir Créé et développé par l'homme Et c'est peut-être elle Qui va sauver cette planète J'ai réussi à gagner ma vie grâce à la science Alors pour moi Il n'y a rien de plus beau Je me demande ce qui se passe Quand on n'a pas Cid dans l'équipe Parce que je l'ai toujours eu J'ai jamais vu ce qui se passe ici Quand on n'a pas Cid Maintenant Arrête de te préoccuper De ce que Shinra va faire Je ne veux pas regretter De ne pas avoir agi Plus tard Mais Cid La ferme Je ne veux pas entendre ça Bon C'est l'heure de travailler Que tous ceux qui n'ont rien à faire ici Dégagent Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il s'est passé Eh eh Palmer Qu'est-ce que t'as fichu Ils ont dit qu'ils avaient fini De réparer le pilote automatique Alors Je l'ai lancé Bon sang Shira Pourquoi a-t-elle choisi aujourd'hui Pour être rapide Zut Ça ne bouge même pas C'est complètement verrouillé Eh eh C'est presque le décollage Que Pas de compte à rebours Comment c'est possible Eh eh Casse-toi Et voilà C'est parti Petit voyage dans l'espace Ouais le village doit en prendre un coup Là franchement Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà. On va entrer en collision avec le météore. Nous sommes dans l'espace maintenant. Un long repos. Ce satané palmeur a perdu la tête pour verrouiller le pilote automatique. On n'arrivera peut-être pas à modifier la trajectoire. C'est la fin ? Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es pourtant jeune et tu renonces aussi facilement ? Je ne vais pas m'écraser contre le météore. Regarde. Je garde une nacelle de secours sur la fusée comme les urgences comme celle-ci. Pour les urgences comme celle-ci. J'ai décrypté le code de verrouillage de la nacelle de secours. Nous serons tirés d'affaires avant de nous écraser sur le météore. La question reste de savoir que faire de la méga matéria. Si tu veux les matérias, fais comme tu veux. La matéria devrait être là lorsque tu as escaladé cette échelle. Parce que tu aurais escaladé cette échelle. Tu es sûr ? Je ne sais pas. Je sais ce que j'ai dit il y a une minute. Mais peut-être que tout ce que je voulais vraiment, c'était partir dans l'espace intersédéral. Alors pourquoi ne faites-vous pas ce que vous jugez bon de faire ? Bah tu ne me le diras pas deux fois. Alors. Hey Cloud. Si tu veux chercher la matéria, c'est par là. Oh, pardon. Alors la matéria est assez chiant à avoir celle-là parce qu'il faut un code. J'ai fini par trouver la méga matéria. Elle est structurée de manière que le verrouillage puisse être décrypté. Si nous entrons le code d'accès à partir de ce panneau de commande. Bon, bah oui. Voici le panneau de commande. Essayez de l'utiliser. Ouais. Alors là, on a un temps limité. Entrez le code d'accès. Ouais. Et Claude, tu sais l'utiliser, non ? Chaque fois que tu lis, entre le code d'accès, appuie sur l'une des touches suivantes. Rond, X, triangle ou carré. Si tu tapes le bon code, ça se déverrouille et tu peux prendre la méga matéria. Alors, dans quelle heure dois-je entrer le code d'accès ? Je ne sais pas. Essaye de taper le code au hasard. Euh... Alors, on va essayer. Triangle, carré, X et rond. Code d'accès incorrect. Utilisation non autorisée, identifié. Système de protection activé dans 3 minutes. On dirait que tu n'as pas trouvé le bon code. Si nous entrons pas le bon code d'accès avant l'activation du système de protection, nous ne pourrons pas récupérer la matéria. Bah oui, mais euh... Je ne sais pas, moi. Triangle, X, rond, carré. J'ai entendu dire qu'il y avait un code d'accès que seules les personnes... Autres personnels de la Chine raconnaissent. Nous devons probablement l'entrer. Essaye de rentrer les codes pendant que je tente de me rappeler de codes d'accès. Bah ouais, ouais, mais euh... Alors, rond, carré, X, triangle. J'ai l'impression que tu as sélectionné la touche rond une seule fois. Oui. Bah, pourquoi ? Il faut l'activer deux fois ? Euh... Je ne sais pas, moi. Il faut l'activer deux fois, c'est ça ? Je suis sûr que le dernier code était... La touche triangle... Non, non, c'était peut-être la touche X. Donc ça doit être X, le dernier. Ok. Donc alors, rond, carré, triangle, X. Je crois qu'il y avait une touche à actionner deux fois. Ouais. Alors, on va essayer rond, triangle, X, X. Hum, je ne me souviens pas. Donne-moi encore un peu de temps. Bon, alors on va essayer rond, rond, carré, X. Euh... As-tu utilisé la touche triangle ? Je suis presque sûr que tu n'as pas... Mais pourquoi il y a la touche triangle ? Bon, je ne sais pas, moi. Alors, triangle. Triangle, carré, X. Je crois que le deuxième code n'était pas la touche X. D'accord. Donc, triangle. Je ne sais pas, moi. Rond, triangle, X. J'ai l'impression que tu as utilisé la touche rond une seule fois. Oui. Donc, ça veut dire que rond, il y a une seule fois. Alors, je ne sais pas, moi. Rond, carré, X et X. Oh, putain, le bol. Oh, code d'accès confirmé. Identifié comme utilisation des verrouillés. Oh, le coup de bol que j'ai eu, quoi. Pouf. Très bien, Claude. C'est déverrouillé. Ouf, grâce à moi, on est sauvé. Oui, grâce à toi, grâce à toi. Surtout grâce à la chance. Parce que j'ai vraiment eu un coup de bol, là, pour le coup. Élément clé, méga matérias. Ben voilà, j'ai récupéré toutes les méga matérias. Parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, maintenant, on peut s'en aller. Par là. On n'a même pas une fenêtre pour avoir une petite vue sur l'espace. Ça aurait été bien, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'adore cette musique. Elle est vraiment magnifique. Mais elle est encore là, elle. Zut, ma jambe est prise dans les débris. Non, je ne peux pas le soulever. Transforme-toi en monstre, Vincent. Ne t'inquiète pas pour moi. Dépêche-toi et monte. Si tu ne te dépêches pas, la fusée va s'écraser sur le météore. Je ne peux pas partir sans mes amis. Espèce de... Espèce de... Pas le temps de s'occuper des autres. Je vais faire de mon mieux. Tu es vraiment bête. Espèce de... Restons polis. Le réservoir numéro 8 a explosé. Ainsi, le réservoir numéro 8 fonctionnait vraiment mal. Chera, tu avais raison. Mais c'est la fin pour moi. Ne dis pas ça, Cid. Hein ? Chera ? J'ai suivi. Je viens de vous aider. Espèce de... Désolé. La nacelle de secours est par là. Dépêche-toi. Oui, madame. Je préférais la musique d'avant, moi. Dépêche-toi. Je vais détacher la nacelle de secours. Hé, Chera. Est-ce que cette nacelle fonctionne vraiment ? Ça va aller. Je l'ai vérifiée jusqu'à maintenant. Je suis soulagé. Merci. Allez, retour sur Terre. De toute façon, même si on avait laissé toutes les méga matérias dans la fusée, le météore n'aurait pas été détruit. En fait, il n'y a aucune différence. Ah ben voilà, on l'a, notre vue dans l'espace. Alors c'est ça, l'espace intersidéral. Pense-en, c'est vrai. Je suis vraiment dans l'espace intersidéral. Au revoir, Chine-ra numéro 26. Comment voulez-vous qu'un petit truc comme ça détruise un météore aussi gros ? Peut-être s'ils en aient envoyé plusieurs comme ça, ça aurait pu marcher, mais... D'abord, on voyait, la cinématique est exactement la même qu'on laisse ou pas les méga matérias. Donc au final... Est-ce que ça a marché ? Tadadadam ! Tadadam ! Tadadam ! ... Et non ! On l'a appelé les gratiniers. Ce que j'aime bien, c'est qu'on l'a frappé par en bas, et c'est le haut qui a giclé, mais bon. Mais bon, c'était bien tenté de la part de la Shinra, hein, ceci dit. Ils sont tous désespérés pour le coup. Rufus et les autres estiment que nous allons échouer. Un vrai fiasco, j'espérais tout de même que ça allait marcher. Bah, en même temps, on a enlevé toutes les méga matérias, donc techniquement... On a fait que les embêter jusqu'à maintenant. Pourtant, il n'y a rien d'autre à faire. Peut-être nous sommes-nous trompés ? Ça t'inquiète, pas vrai ? Il ne faut pas s'inquiéter, il faut penser. Dites, cette fille a raison. Tu n'as pas fini de t'inquiéter, tout s'effondre et la situation ne fait qu'empirer. Tu fais vraiment preuve d'optimisme, tu as quelque chose en tête ? Il m'arrive de penser de temps en temps. Je ne fais que penser depuis que nous sommes ici à regarder la planète. Je réfléchissais même alors que nous étions dans la nacelle, sur l'océan. Moi aussi, j'ai réfléchi sur l'univers, la planète, l'océan. Comme tout est grand et immense, peu importe où je vais, et ce que je fais, ça ne change rien. Tu as peut-être raison. Mais j'ai une autre opinion. Heureusement que c'est idée là pour remonter le moral. J'ai toujours pensé que cette planète était immense. Mais si je la regarde d'en haut, je me rends compte qu'elle est petite. Nous flottons dans l'obscurité, ça donne une impression d'impuissance. En plus, Cephyros l'habite et l'a maudit. Donc, je me dis que cette planète est pareille à un enfant. Comme un enfant maladif qui tremble au milieu de l'immense univers. Quelqu'un doit protéger cette enfant, cette planète. Tu comprends ? Ceux qui doivent la protéger, c'est nous. Cid, c'est beau ce que tu dis. Hé Cid, tu as réussi à me toucher. Mais maintenant, comment allons-nous protéger la planète de la menace du météore ? Là, tu n'as pas réfléchi. Il faut que j'y réfléchisse encore. Hein ? Vous avez entendu quelque chose ? Le cri de la planète. Ou bien le météore. Vous croyez que ça venait de cette planète ? Comment pouvons-nous être si sûrs qu'il s'agit du cri de la planète ? Tu as oublié ? Bugnaghen nous l'a dit. Bugnaghen... Allons voir grand-père, allons au Canyon Cosmos. Il pourra sûrement nous dire quelque chose pour nous aider. Allez, c'est parti ! Direction Canyon Cosmos. Pilote débutant niveau 10. Ah bon, il n'est plus si débutant qu'il est niveau 10. Bon allez, on va continuer un petit peu maintenant qu'on a récupéré toutes les méga matérias. Voilà. Alors, direction Canyon Cosmos. Canyon Cosmos. Canyon Cosmos. C'est par ici. Non, c'est par là. Alors, le problème, c'est que bien entendu, je ne peux pas me poser là. Alors, le plus près, ça va être... Ici ou ici ? Non, c'est ici le plus près. Ok. Canyon Cosmos, j'arrive. Non, je n'arrive pas. Il y a des méchants pas beaux qui ne veulent pas que j'arrive. Allez, pingouins et griffons. Oh, de ma vue, get off my way. Ok. Voilà, et pour le prochain combat, comme ça, on pourra admirer la limite de Seed. Quai de Phoenix, ça c'est bien. Euh, pif-paf-pouf, c'est par là. Canyon Cosmos. Autrement dit, la ville du crépuscule. Alors, salut ! Une partie de la ville d'ikipotation, une partie d'inelle. Une porte chanon, c'est parti, puis l'une de inchime et une petite glee. Dis-moi, c'est protection et une petite glee. Allez, pobrehistone. On va remplir une pancam nous friends, nous et on diront dans desOn. d'où on va aller après mais je me souviens plus ce que Bugnagan va nous raconter enfin le gars il a une belle maison quand même hein Salut ! Non alors ici Salut ! Hmm si vous avez jamais besoin de mes conseils vous serez toujours les bienvenus Oui c'est pour ça que nous sommes venus Que faire ? Tu as perdu ton chemin ? Lorsque cela arrive chacun doit faire son introspection Il y a toujours quelque chose au profond de notre coeur Quelque chose d'enfoui ou quelque chose d'oublié Il ne faut pas oublier quoi que ce soit c'est certainement ce que nous vous recherchez tous C'est facile à dire mais il y a une chose dont je ne me souviens pas Elle doit être là essaye encore Je ne sais pas Cloud je pense qu'il faudrait faire venir tout le monde Eh les amis ! Ramenez-vous ! Tu le vois, qu'est-ce que tu recherches ? Non rien du tout, non rien à suggérer Moi non plus je n'y comprends rien Je me souviens bien de Aéris Non pas ça Tu ne t'es pas rappelé ? Tu n'as pas oublié, ce n'est pas ça Comment pourrait-on dire ? Aéris était là depuis le début, juste à côté de nous Elle était si proche, nous ne pouvions pas la voir Ce que Aéris a fait, les paroles qu'elle a laissées derrière elle Cela me rappelle, j'étais pareil Comment j'étais ? Moi aussi C'est un peu du charabia là Elle a dit qu'elle était la seule à pouvoir arrêter le météore de Cephylos Mais Aéris est partie Il est impossible pour nous de réaliser ce que Aéris avait l'intention de faire Nous ne sommes pas des anciens, c'est ça que tu veux dire ? Quoi, cette fille est allée là-bas ? C'est ça C'est ça quoi ? Nous n'en savons rien Qu'est-ce que Aéris savait ? Pourquoi a-t-elle fait face à Cephylos sans prendre la fuite ? Je vois, elle y est retournée encore une fois, n'est-ce pas ? Je vais peut-être te demander de m'emmener là-bas Tu viens aussi ? Qu'y a-t-il de si étonnant à cela ? Moi aussi j'ai parfois envie de sortir et de voir le monde extérieur Je me demande d'où ça vient Je ne me suis pas senti comme ça depuis des lustres C'est certainement la planète, la planète t'appelle Ouais, la planète t'appelle bien Alors allons-y Ah ouais, Baknagan, je voulais te demander encore une chose Nous transportons de la Megamateria C'est plutôt délicat à transporter Et nous aimerions la conserver dans un endroit tranquille Hum, nous allons la mettre là-haut Bon, maintenant, on se met en route Je vais t'apprendre à utiliser la machine Regarde bien, tu tires ici Voilà, les Megamateria sont là Hum, c'est ça que tu appelles Megamateria ? C'est une matéria très rare, vraiment Une matéria aussi rare enveloppe certainement une conscience spéciale Écoutez la musique La musique du début du jeu, mais mystérieuse Megamateria, ça brille étrangement Se rapprocher Une Megamateria a une lueur froide Est-ce Bahamut ? La matéria Neo-Bahamut brille avec éclat Voilà, ça, on ne peut le faire que quand on a les 4 Megamateria Reçu, matérias Bahamut 0 Et voilà, on a la dernière forme de Bahamut Alors, il y a un truc marrant, c'est que Si vous avez toutes les matérias bleues Où ils se rapprochent, il n'y a plus rien à faire Toutes les matérias bleues au niveau maître, rouge au niveau maître Vert et jaune au niveau maître Mais vraiment toutes, hein, au niveau maître Si vous vous rapprochez, par exemple, de la matéria verte Toutes les matérias que vous avez au niveau maître vont fusionner Pour vous donner la matéria magie maîtresse Et en fait, toutes les magies du jeu seront concentrées dans une seule matéria Bon, ceci dit, monter toutes les matérias au niveau maître Je vous dis bon courage, hein, parce que franchement C'est vraiment galère Alors, du coup, Neo-Bahamut, je l'enlève Et je vais mettre Bahamut 0 J'espère qu'elle ne va pas bugger au passage Euh, toi Bah, Léviathan n'était pas si fort que ça Donc je me demande si je ne vais pas lui mettre Neo-Bahamut à la place A la place de Léviathan Neo-Bahamut avec quadruple magie Ça, par contre, je ne sais pas si c'est vraiment judicieux de faire ça Parce que quadruple magie, c'est quand même assez long Comme vous avez pu le constater Euh, ouais, je vais enlever quadruple magie Et on va lui laisser Euh... On va lui mettre Bah, super MP Voilà Parfait Parfait, parfait Et Sid, bah, il a Phoenix et Bahamut, c'est parfait Il y a ce tout Cimetère quand ça sera arrangé Bon, ok, très bien Très bien, très bien Bon, bah, on redescend ? Comment on redescend ? Megamateria, ça brille étrangement Ah, voilà, redescendre Bien, maintenant, allons-nous-en Tu te rappelles comment on utilise la machine si dessous ? Si tu veux voir la materia, tu peux venir quand tu veux Bah, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire J'ai né au Bahamut Donc j'ai pas vraiment l'occasion... Enfin, l'intérêt de revenir voir les Megamateria Hum, ça sent les machines Bah, ouais J'adore cette odeur Bien sûr, j'aime aussi les odeurs de la nature Hum, le pont est là-haut ? Alors, je serai sur le pont, pour passer le temps Je sens les rouages de la planète dans l'odeur du vent Je sens la grandeur de la sagesse et de la connaissance de l'homme dans l'odeur des machines Bien, bien, au revoir Il faudra m'expliquer pourquoi il vole, ce gars, quand même Enfin, bon, je vais peut-être sauvegarder, moi Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas sauvegardé Merci pour ce bon travail, oui Merci à toi Alors, enregistrez Parce que ça fait un bon petit moment Euh, non, pourquoi fronte numéro 2 ? Fronte numéro 1 Euh, on va sauvegarder ici Voilà Bon, écoutez, on va arrêter l'épisode ici Ça fait un bon petit épisode Maintenant qu'on a récupéré les Megamateria Le jeu va prendre une toute autre tournure, encore une fois J'espère en tout cas que cet épisode dans l'espace vous aura plu Donnez-moi votre avis dans les commentaires Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode Salut tout le monde !